Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Une petite astuce, comment créer sa signature électronique ? Est-ce que vous avez déjà rencontré par exemple une personne qui vous avait envoyé un mail, un papier à signer une pièce jointe, un courrier à signer de votre propre main et malheureusement, signer parfois, pour certaines personnes, ça peut devenir compliqué. Aujourd'hui, dans cette astuce, je vous montre comment créer votre signature électronique et vous allez pouvoir donc signer n'importe quel papier que vous allez prendre en photo ou que vous allez recevoir par mail ou par message. Alors surtout, si cela n'est pas fait, n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne Vision Hitech. Bienvenue sur Vision Hitech. On part sur ce petit tuto, comment créer sa propre signature électronique. Vous recevez donc votre courrier que vous devez renvoyer signé, une pièce jointe ou un message. Ça va être exactement la même technique, je vous montre ça tout de suite. Donc par rapport à ce courrier, on va le prendre en photo tout simplement. J'ai donc pris ma photo, on va donc maintenant mettre notre signature en bas à droite de cette photo. C'est parti ! Pour cela, on va donc ouvrir la dernière photo qui a été prise. Visualiseur de photos et vidéos, bouton de retour. Et voici la photo en question. On va donc se diriger maintenant sur un bouton du nom de... Modifier, bouton. Modifier. Et ce bouton se trouve bien entendu en bas de cette photo. On le valide. Ajuster, en tête. Maintenant, tout en bas, vous avez différents boutons. On va se diriger sur le bouton portant le nom de... Annotation, bouton. Annotation. Ça, c'est super intéressant. On rentre à l'intérieur. On valide. Annotation. Avertissement. Live photo sera désactivé et les modifications ne s'appliqueront qu'à la photo. Alors si vous avez activé Live photo, c'est normal si vous avez ce message. Vous validez sur OK. Annuler. Bouton. OK. Bouton. Toucher deux fois et maintenir. Appuyer puis dessiner des annotations de la couleur et de la taille de trait sélectionnée ci-dessous. Une fois annotations validées, on va se diriger sur... Crayon. Couleur. Glossien sombre 22. Opacité. 50%. Bouton. On va donc se diriger sur crayon, que l'on valide. Sélectionner. Rayon. Couleur. Glossien sombre 22. Opacité. 50%. Ensuite, vous vous dirigez sur la droite jusqu'au bouton Ajouter. C'est ajouter. Bouton. On rentre. Fermer le pop-up. Toucher l'écran deux fois rapidement pour fermer le pop-up. Un pop-up s'ouvre et là, vous allez avoir le choix de signature. Description. Texte. Signature. Une fois sur signature, on va valider. Avertissement. Signature. Signature. Maintenant, vous cherchez dans cette page. Ici, j'ai fait des tests de différentes signatures bidon. OK. Bouton. Signature. Ajouter ou supprimer une signature. Bouton. On a donc le bouton Ajouter ou supprimer une signature. On valide dessus. Annuler. Annuler. Bouton. On arrive sur la page où j'ai fait des tests par rapport aux différentes signatures. Et on va chercher le bouton Ajouter. Ajouter. Bouton. On est donc sur le bouton Ajouter. On valide. Annuler. Annuler. Bouton. Je continue à pitcher vers la droite. Rétablir. Estomper. OK. Bouton. Annuler. Bouton. Nouvelle signature. Signer à l'aide de votre doigt. Toucher deux fois pour activer le toucher direct. Puis signer. Une fois terminé, attendez trois secondes que le toucher direct soit désactivé. Je vais donc taper deux fois rapidement. Laissez poser et faire ma signature. Dessin commencé. Dessin terminé. J'ai donc fait ici ma signature. Je vais la valider par OK qui se trouve en haut à droite. OK. Bouton. Je fais donc un petit pitch tout de suite vers la gauche et je rencontre le bouton OK que je valide. OK. On peut voir ici au centre du document que ma signature a bien été posée. Signature. Toucher deux fois et maintenir appuyé pour replacer. Je peux donc maintenant replacer ma signature. Et la mettre où je veux dans le document. Vous pouvez faire autant de signatures que vous le désirez. Et ça, c'est super pratique pour signer n'importe quel papier, n'importe quelle pièce jointe, n'importe quel document qu'on vous envoie que vous devez retourner signer. Que pensez-vous de cette astuce ? Dites-moi ça en commentaire et merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hitech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Et surtout, pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'Hitech. Sous-titrage Société Radio-Canada